Musique On les appelle communément MAFOR. Les matières fertilisantes d'origine résiduaire peuvent constituer une alternative intéressante aux engrais chimiques classiques. Dans la famille des MAFOR, les fientes de poules pondeuses sont utilisées en agriculture depuis maintenant quelques années. Ça c'est le ferticycle, c'est un produit fini, qui est facile à épandre et qui est bien dimensionné, et donc qui est comparé à l'engrais et du même macabie. Conditionné sous forme de granulés, facile à utiliser, Cet engrais organique est fabriqué à la plaine des CAFRE par Valavie, une entreprise avicole locale. La solution qui a été retenue, c'est d'utiliser une des meilleures techniques disponibles, de sécher directement les fientes à la sortie des poulaillers pour en faire un engrais. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de créer Valavie, de partir des fientes de poules, de créer un engrais qui puisse être utilisé sur les sols réunionnais, que ce soit en maraîchage ou en canne à sucre, comme on est là. C'est un amendement organique qui permet d'apporter les oligo-éléments, l'azote, le phosphore et le potassium nécessaires aux plantes, sans faire rentrer des produits venant de l'extérieur, des produits chimiques notamment dans les sols. Agriculteur à Saint-Pierre, ligne Paradis, Jean-Bernard Maratia, utilise depuis 5 ans maintenant cet engrais organique à base de fientes de poule pour fertiliser ses champs de canne à sucre. On ne va pas toujours dire à moins qu'une chose de canne, quand tu es planté avec fumier, tu es plus costaud, plus solide, il durait plus longtemps. Après l'engrais chimique, l'arrivée était facile, facile à épandre, plus facile qu'utiliser le fumier, il n'était pas cher. Et maintenant, le prix l'a monté, et tout le monde parle que l'engrais chimique est en train de polluer notre sol. Des années en années, on voit que c'est la vérité. Et aujourd'hui, avec le développement de l'élevage, on voit qu'on a un produit de qualité fourni par les élevards de la Réunion. Pourquoi ne pas utiliser, avoir un produit sur place ? Surtout, on parle du réchauffement de la planète, on parle du coût de transport, on parle de tout ça. Et on a ce qu'il faut ici. Ce sont des granulés très secs, il y a plus de 85% de matière sèche, donc peu d'odeur, riche en azote, phosphore et potassium, pour un engrais naturel, par rapport à un engrais chimique, bien sûr, on sera sur des concentrations bien moins fortes. Mais aussi, il y a de la chaux, et il y a des minéraux, qui sont aussi nécessaires aux besoins des plantes, ce que n'apportent pas les engrais chimiques. Les engrais chimiques, on apporte de l'azote, du phosphore ou du potassium, mais on n'a pas tous les minéraux qui sont aussi nécessaires pour les besoins de la plante. Donc là, on les a naturellement, c'est le gros avantage. Les chercheurs d'ERCAN et du CTI-CS poursuivent par ailleurs des essais sur ces parcelles, afin d'évaluer l'efficacité de cet engrais organique. Le but de ces essais, c'est de comparer une pratique classique, avec de l'engrais minéral classique, à des engrais organo-minéraux, qui est fourni à La Réunion. Et le but, c'est de voir si ces engrais-là fonctionnent bien, et surtout, voir si ça pourrait, comme c'est produit, faire La Réunion, favoriser l'économie circulaire, si le produit ne fait faire à des rendements suffisants et comparables aux engrais minéraux. D'autres types de matières fertilisantes sont également utilisées en agriculture. À Saint-Benoît, la distillerie de Rivière-du-Mas a développé un procédé de méthanisation des vinasses, issues de la distillation du rhum. Donc on a deux grosses cuves de 6000 m3, elles contiennent des bactéries méthanogènes. Et donc c'est un procédé biologique, où en fait, ces bactéries méthanogènes vont dégrader la matière organique de la vinasse, pour transformer ça en méthane, méthane qu'on va utiliser dans nos chaudières. Et ces bactéries, elles vont se développer et créer de la boue. Et ces boues sont fertilisantes, c'est notre verticane. Pour vous, ça fait une pierre trois coups, quoi. Tout ce procédé, c'est des économies et c'est finalement une valorisation des sous-produits. Oui, exactement. Donc c'est une valorisation des coproduits de méthanisation, où en fait, en dépolluant notre vinasse, on va donc créer notre propre énergie, une énergie renouvelable, donc le biogaz. Et on va également créer de la boue fertilisante, notre verticane, qui va aller donc en champ de canne, pour faire économiser aux planteurs jusqu'à 60% d'engrais chimiques à l'hectare. Ces vinasses de distillerie sont aujourd'hui largement utilisées aussi bien par des producteurs canniers que par d'autres agriculteurs de l'île. En fait, notre plan d'épandage est régi par un arrêté préfectoral, où en fait, on est autorisé à faire ce plan d'épandage, qui a été donc accordé en 2018 pour six communes de La Réunion, donc de Saint-Rose jusqu'à Sainte-Marie, en allant jusqu'à Le Tampon, où en fait, on va épandre donc ces bouts dans les prairies de la Plaine des Cafes, notamment. C'est vraiment un cercle vertueux ? Oui, tout à fait. Donc c'est un cercle vertueux. Donc c'est de l'économie séculaire, c'est du circuit court, où en fait, un résidu de la canne va repartir à la canne. Et on va donc économiser de l'énergie à la distillerie. On va même produire de l'électricité en 2022 à partir de ce gaz. Et en même temps, on va fournir aux planteurs un engrais renouvelable et naturel. Car en plus des avantages agronomiques indéniables pour les cultures, les mafors présentent également bien d'autres intérêts. À vrai dire, elles ont même un double intérêt. Elles ont un intérêt à l'échelle globale du territoire, dans le sens où elles permettent de se substituer aux engrais de synthèse qu'on importe. Donc ça nous permet d'économiser en termes d'énergie la production et le transport de ces engrais de synthèse. Et puis ensuite, sur place, elles ont évidemment un rôle directement sur la nutrition. Elles permettent vraiment de nourrir les cultures lorsqu'elles sont bien équilibrées à la même hauteur que des engrais de synthèse. Et puis, elles permettent aussi, lorsqu'elles sont dans certaines situations transformées, de limiter notre impact sur l'environnement. Par exemple, les flux de nitrate vers les eaux, la production de gaz à effet de serre vers l'atmosphère, etc. Et au-delà de ça, au-delà de cet aspect nutritionnel et environnemental, elles ont également un effet sur la santé du sol. Donc elles permettent typiquement d'améliorer le statut organique des sols. Et à travers ça, du coup, de participer à l'atténuation du changement climatique, puisque dans cette matière organique, c'est du carbone, en fin de compte, qui est stocké dans les sols. Et donc, c'est du CO2 qui n'est plus dans l'atmosphère, mais qui va être stocké dans ce compartiment sol. Et puis, les derniers résultats montrent également que cette amélioration du statut organique permet d'améliorer au moins en partie l'activité biologique des sols à la réunion.